Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, je vous ai préparé un tout petit entraînement avec les élastiques. On va renforcer les dorsaux, mais on va aussi renforcer les abdominaux et même les fesses et toute la chaîne postérieure. Bref, c'est encore un mini entraînement complet à faire seul ou à replacer dans vos entraînements. C'est parti ! Je me mets au sol et je vais simplement placer les pieds dans les élastiques. Première chose, vérifiez que c'est bien symétrique, parce que parfois, on tire super fort d'un côté et pas de l'autre. Du coup, on n'est vraiment pas équilibré. Je vais essayer de garder les pieds à peu près larges au bassin, mais ça va aussi dépendre de la tension de vos élastiques. Si vos élastiques sont super durs, il vaut mieux garder les pieds joints. Si c'est trop facile, vous n'hésitez pas à écarter un petit peu plus. On va faire attention à la position du dos. Je vais essayer d'avoir la longueur dans les jambes, mais aussi dans le dos. Si mon bassin n'est pas bien placé au départ, ça va peut-être fausser l'affaire et surtout créer des tensions au niveau du dos, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, on va bien installer les fesses dans le sol. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, vous n'hésitez pas à vous surélever un petit peu. Hop, le dos bien droit, j'ai toujours ma ficelle au sommet du crâne qui me tire toute la longueur dans les jambes et dans le dos. À l'expiration, je vais ouvrir les bras. Alors, je souffle et j'ouvre. J'inspire, je reviens. Je pourrais varier la position de mes mains, si mes élastiques le permettent. Même si ça ne change pas grand-chose visuellement, à chaque fois qu'on va varier la position, on va faire travailler différemment les muscles. Alors, toujours bien se grandir. Je peux aussi tirer sur les orteils pour vraiment allonger ma chaîne postérieure. Si ça tire vraiment trop fort dans le creux des genoux, on fléchit un petit peu plus les genoux. À choisir entre les jambes tendues et le dos droit, je préfère le dos. Donc, le dos, le ventre. On va en faire une vingtaine de répétitions. Et chaque fois que vous allez tirer les bras, vous allez essayer de resserrer les omoplates, d'ouvrir la poitrine, d'ouvrir les épaules. D'accord ? Donc, attention à ne pas vous enrouler. Toujours bien droit. Ok ? Vous allez sentir aussi que les bras, ils travaillent pas mal, donc les dorsaux et tout. Ok ? Vous n'êtes pas obligé de tenter les jambes. Voilà. On a fait une vingtaine de répétitions. Et on relâche. N'hésitez pas un petit peu à relâcher les bras. Bougez, même si ce n'est pas à ce que plus de l'amour. On bouge un peu les bras. On n'hésite pas non plus à mettre un petit peu les mains derrière pour relâcher le dos. parce qu'on est quand même resté longtemps en position statique en passant à notre exercice numéro 2. Je me mets sur le dos. Et je vais simplement déposer l'élastique au-dessus de moi et placer les mains au sol. Alors, la convénient de cette position-là, c'est qu'on aura tendance à monter les épaules. Vous allez donc essayer de bien garder les épaules dans le sol et redescendre un petit peu les omoplates. Ok ? Je vais... En fait, vous allez choisir l'intensité d'exercice vous-même. Moi, ici, je vais serrer assez fort. Je vais garder les bras tendus. Ils peuvent être légèrement fléchis, si vous voulez. Je pousse sur les mains. Je pousse sur les pieds. Je souffle et je monte. Inspire, reviens. Ok ? On peut serrer les points si on veut. C'est pareil. Ce qui compte, c'est de force ici aussi sur les bras pour vraiment garder les bras au sol. Inspire, relâche. Plus je serre évidemment l'élastique, plus je dois résister. Parce que mon bassin, il tire mes bras et moi, je dois pousser les mains au sol. Paradoxalement, on a l'impression qu'on va sentir vachement plus les fessiers. Mais en fait, ce n'est pas tellement ça qu'on sent en plus. C'est surtout les bras. Devoir garder les épaules bien ouvertes dans le sol. N'oubliez pas de rentrer un petit peu votre menton et de toujours bien pousser sur les pieds. C'est vraiment une vague qui part des pieds jusqu'au sommet du crâne. Donc, je pousse sur les pieds. Je contracte tout l'arrière du corps. J'ouvre les épaules. J'inspire, je reviens. Je reste assez longtemps finalement en haut. Je vais essayer de souffler longtemps. Donc, si même juste le déroulé vous prend 10 secondes, c'est bon. On n'est pas pressé. Et inspire, reviens. Bien respirer, ça va vous permettre aussi de mobiliser vos abdos, votre diaphragme et votre périnée. Donc, c'est important de vraiment bien respirer. J'ai fait une vingtaine de répétitions. Et puis, je relâche. Et je relâche un petit peu les bras. Je n'en reste pas de vous parler. Alors, vous allez tester. N'hésitez pas à me laisser en commentaire un petit peu ce que vous avez ressenti. Si vous avez senti vous aussi bien les bras, si vous avez ressenti les dorsaux, un petit peu votre ressenti par rapport à ces deux exercices-là. J'attends de vos nouvelles. De toute façon, on se retrouve très bientôt ici sur ma chaîne YouTube. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501